Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vas faire ta vidéo dimanche ! Je sais ! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je voulais un peu revenir sur mon projet, où j'en suis, et vous dire qu'un projet, ça prend du temps. Monter un projet d'entreprise, un projet qui peut être aussi d'une certaine organisation, surtout quand c'est un petit peu costaud, quand il faut faire des démarches, ça prend du temps et il faut vraiment le prendre en considération. Et il y a des fois où on estime à peu près, on croit savoir, et c'est petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on voit justement les choses qu'on a à résoudre, qu'on se rend vraiment compte du temps vraiment que ça peut prendre. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler ça en amont et avoir la bonne réflexion avant de se lancer justement à bras le corps dans les projets qu'on veut monter. Je ne sais pas si c'est ce que vous faites, si c'est plutôt par exemple une convention que vous voulez monter. Moi, c'est une entreprise, c'est une création d'activité. Du coup, il faut bien réfléchir, pendant qu'on est notamment encore salarié, ça dépend de vos situations et autres, mais moi à ce moment-là, j'étais même plus salarié, j'étais déjà, on va dire, dans le chômage et à ce moment-là, j'ai été en volonté de créer cette activité. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à combien de temps ça va nous prendre et aussi parfois l'argent que ça va nous prendre. Parce que malgré ce qu'on peut dire ou ce qu'on voit sur Internet, des business qui ne coûtent rien ou monter un business à partir de zéro, c'est faux. On ne monte jamais rien à partir de zéro, à moins qu'on soit un voleur. Parce qu'on monte forcément un business à partir d'un coût, de quelque chose, d'une base, et notamment du temps. Il y a un proverbe qui dit « le temps, c'est de l'argent ». Et il faut vraiment comprendre ça, c'est vrai que oui, le temps, c'est de l'argent. Mais c'est surtout quelque chose qu'on ne peut pas rattraper. Si on le perd, on le perd, il sera perdu à jamais. Si on perd quelqu'un, on peut peut-être essayer de le récupérer, on peut peut-être essayer de retrouver d'autres personnes. Mais le temps, c'est vraiment une notion qu'on ne peut pas rattraper. Donc ça, c'est déjà une première chose à comprendre. Et qui est, le temps a une valeur. Et quand on est jeune, on ne se rend pas compte de tout ça. On dit « on a toute la vie devant nous ». Mais la vie, elle défile. Et quand on commence à vraiment estimer et à calculer le temps, on se rend compte que, mine de rien, on a un temps limité. Et donc, il faut savoir l'apprécier, il faut savoir se prendre des temps pour soi. Mais il faut aussi comprendre que, voilà, ça a une valeur. Et le temps que, des fois, vous prenez à certains, c'est forcément aussi une valeur qui vous accorde. Bref, je ne vais pas partir trop là-dessus. C'est une notion qu'on peut revoir plus tard. Ce que je veux dire aussi, c'est que, quand on crée une entreprise, il n'y a pas que le temps, il y a aussi parfois le matériel dont on a besoin. Du matériel, peut-être que vous avez un matériel d'exposition. Mais à la base, ce matériel a comme un coût. Peut-être que vous payez une connexion à Internet, ou ce genre de choses aussi. Eh bien, c'est un coût. Des courriers que vous allez devoir envoyer, c'est un coût. Alors, il y en a sur Internet qui disent « Ouais, montez un business de dropshipping à partir de zéro. Montez un business de formation en ligne à partir de zéro. » Le dropshipping, voilà, la création de votre site, c'est quelque chose que vous allez prendre du temps. L'hébergement, le nom de domaine, c'est de l'argent. Donc, vous ne partez pas de zéro. Et si vous partez en plus pour la formation en ligne sur des formules à la Learning Box ou d'autres qui sont aussi système I.O., si je ne me trompe pas, c'est aussi un coût. Donc, vous ne partez jamais à partir de zéro. Quand vous montez votre entreprise, par exemple, ça peut être de la vidéo, ça peut être de la photo. Votre appareil, il a un coût. Même si vous l'avez, peut-être que vous l'avez depuis un moment, mais ça n'empêche que c'est un coût. L'assurance que vous allez devoir payer aussi derrière quand vous montez votre entreprise, votre activité, c'est un coût. Donc, tout ça, ce sont des choses à prendre en considération, des petites choses et autres qui s'accumulent et qui peuvent faire que vous pouvez être un moment un peu dépassé par rapport à ce que vous aviez estimé à la base. Donc, le temps, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à estimer. L'argent que ça va vous prendre. Et pensez aussi à une marge de sécurité. On ne sait jamais. Ce serait dommage d'être bloqué justement à cause de l'argent qui vous manque. Donc, après, pour trouver aussi de l'argent, on utilise certains systèmes pour pouvoir justement débloquer et créer. Et c'est aussi cet argent qui va nous permettre justement parfois de gagner du temps justement sur ne pas reprendre peut-être un travail et aussi accélérer les choses. Si on peut avoir des gens qui peuvent nous aider, des spécialistes et autres, quand on veut monter un site web, surtout quand on est costaud, eh bien, on a peut-être besoin d'un webmaster. On peut trouver sur Internet, sur YouTube, des tutos sur WordPress, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses et je m'en suis alimenté. Mais là, pour mon projet à moi, c'est une marketplace. WordPress, il est puissant, mais il a ses limites. Il n'est pas vraiment adapté à ça. Et surtout par rapport au modèle que je veux, qui est de la vente de formation vidéo en ligne. Et donc, il y a des coûts à considérer, il y a un temps. Et quand on veut aller plus vite, plus loin et mieux, il faut passer par des spécialistes. Après, vous pouvez être un spécialiste. Mais on ne peut pas être spécialiste de tout. Et quand on veut être un petit peu touche à tout, on est spécialiste de rien. Et donc, on fait à moitié des choses. On ne les fait pas pleinement ou complètement. Ou alors, ça nous prendra un temps bien plus important. Donc, encore là, ce sont des choses à estimer, des choses à voir et à prendre en considération. Montez votre projet. C'est un coût et ça a du temps. Et le temps est aussi un coût. Quand je parlais de préparer son business, aussi de savoir combien il vaut, et peut-être de pouvoir récupérer l'argent, la chose à laquelle on pense déjà, monter dans la création d'entreprise et autres, c'est le business plan. Ça, c'est le truc qui revient à chaque fois sur la table. Le business plan. Créer un business plan. Sache combien ça vaut. Ton modèle économique, ceci, cela. Le business plan. Oui, oui, le business plan est important, mais pas complètement. Le business plan est un modèle, j'ai envie de dire, dépassé. Et ça dépend après dans quel domaine vous êtes. Alors, je vais peut-être aussi en faire hurler certains, surtout les banquiers et autres. Parce que c'est surtout les banques qui demandent, tous ces organismes financiers, qui demandent à chaque fois un business plan. Ils veulent à chaque fois s'appuyer là-dessus. Mais si maintenant, justement, ils donnent moins d'argent pour la création d'entreprise, pour la création de projet. Ce n'est pas pour rien. C'est peut-être parce que le business plan, au final, n'est pas le meilleur des documents. Il y a peut-être d'autres choses aussi à prendre en considération. Un business plan, c'est bien, c'est une bonne base, c'est très académique. Les écoles de commerce en raffolent, j'ai envie de dire. Et encore, malheureusement, j'ai l'impression que dans certaines écoles de commerce, ils ne voyaient pas exactement comment monter un business plan ou pas le leur. Mais voilà, c'est des choses qu'on voit et qui, on va dire, sont un petit peu la base. Mais il faut aller au-delà de ça et il faut se poser aussi d'autres questions. Là, je ne peux que vous renvoyer sur Oussama Ammar qui, lui, parle très bien de tout ça, monter une entreprise, la gérer et tout, les startups. Il y a du contenu extraordinaire, il faut en bouffer et on apprend énormément de choses. Après, le dit lui-même, c'est que 100% de ce qu'il dit n'est pas forcément vrai. Il y a parfois des erreurs. On ne peut pas tout retenir, on ne peut pas être parfait. Et au fur et à mesure du temps, il apprend et il voit d'autres choses. Donc, son discours aussi peut changer. Et c'est là où encore c'est intéressant. C'est que même lui qui est érudit et qui est très bon dans tout ça, dans ses créations de projets et autres, eh bien, il apprend tous les jours. Il voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et il peaufine et il affine tout ça. Et c'est très intéressant. Donc, suivez-le, regardez-le. Si vous avez un projet, c'est très intéressant. Si vous vous intéressez aux startups, mais pas que, c'est des choses à voir. C'est du contenu en or, je dirais, c'est une pépite. On a ça gratos sur Internet, sur YouTube. Il faut en profiter. Mais il y a un point vraiment que j'ai appris avec lui, que j'ai entendu aussi chez d'autres, notamment dernièrement chez une graphiste. Il y a un modèle qui est intéressant, au-delà du business plan classique, ça va être ce qu'ils appellent le modèle business canvas, si je ne me trompe pas. Le business model canvas. C'est un modèle qui est très intéressant, parce que vous allez pouvoir estimer votre projet sur sa valeur, sur votre stratégie, notamment votre stratégie marketing. Oui, c'est surtout ça, je pense, qui est important, c'est la valeur de votre projet. Savoir justement, est-ce que vous avez quelque chose en face et comment aussi vous allez acquérir ce potentiel en face. Il y a des questions vraiment à se poser et pas que simplement sur le modèle économique, le fait de tenir. Parce que vous aurez peut-être un produit qui est super, un produit qui est magnifique et autre, mais si de un, personne n'en veut, vous n'allez pas en faire grand-chose, peu de gens en veulent, vous n'allez pas en faire grand-chose. Si en termes de rapport qualité-prix, enfin plutôt prix de fabrication et justement prix de vente, est-ce que le marché est prêt à mettre et autres, vous n'êtes pas en calage, il y aura un souci. Il y aura encore aussi votre stratégie par rapport à ce que vous allez pouvoir communiquer aussi dessus. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, un produit que les gens veulent, mais si vous ne communiquez pas là-dessus, vous n'allez pas en faire grand-chose. et je le vois tous les jours. Parce que je travaille, je suis en, pas en partenariat, mais oui, en coopération avec d'autres personnes qui ont des super produits, mais qui les connaît, qui les voit ? Et ça m'arrache les cheveux et j'espère vraiment pouvoir changer la donne par rapport à ça et de faire en sorte que leur produit ait davantage de visibilité et soit davantage reconnu pour ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent apporter. Et vous voyez que par rapport à votre projet, le construire, le mener à bien, c'est extrêmement important. Et là encore, ça vous prend du temps de connaître, de comprendre votre modèle. Savoir quelle est la valeur que vous voulez apporter, quel est le marché que vous avez en face et quelle est la stratégie que vous allez pouvoir adopter. Ces trois points essentiels, et j'en oublie certainement, mais en tout cas, ces trois points, ils sont à considérer et ils sont extrêmement importants. Quelle est votre valeur ? Quelle est aussi peut-être votre valeur ajoutée par rapport à d'autres modèles ou d'autres choses déjà existantes ? C'est des choses à considérer. Et soyez bien sûr du coup en accord avec votre marché. Et combien ça va vous coûter ? Et si vous faites, si vous faut justement du gros volume, justement pour être rentable, posez-vous des questions. Justement, est-ce que vous devez y aller ou pas ? Si vous devez faire beaucoup de volume, forcément aussi, ça va vous demander de base aussi plus d'investissement, très certainement. Donc voilà, ce sont des choses à considérer. Le temps, l'argent qu'on y met, et aussi la préparation, le fait de penser justement son business, son modèle et sa valeur. Ça, c'est parfois des choses que je pense qu'on néglige et qui sont extrêmement importantes. prenez ça en considération. Et par rapport donc à le fait de pouvoir rechercher de l'argent, de préparer son projet, si vous pouvez avoir des aides à côté, il ne faut pas les négliger. Je sais que ça prend du temps, mais il y a des fois, ça peut aider. Si vous pouvez être exonéré, si je ne me trompe pas, c'est l'ACRE, on peut être exonéré d'impôt pour la première année, c'est extrêmement important. Et si on peut avoir encore d'autres choses qui peuvent nous aider, demandez justement à Pôle emploi, à Pôle emploi justement ce qu'ils peuvent vous dire. Justement, si vous êtes, la plupart des aides, elles sont accordées au, c'est le modèle français, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais j'ai envie de dire que 90% des aides en France sont données aux chômeurs, à des gens justement qui sont à la casse Pôle emploi. À la fois, c'est très bien, et je trouve ça un petit peu handicapant. Parce qu'il y a des gens justement qui auraient besoin de toujours avoir leur emploi pour pouvoir générer de l'argent et pouvoir monter leur entreprise, et aussi se sécuriser. Et malheureusement, ils n'ont pas droit à des aides parce que c'est réservé qu'aux chômeurs. Ils sont obligés de se mettre après, d'arrêter leur travail et de ne plus avoir cette sécurité. Il y a des fois où, j'ai envie de dire, ce modèle est bien, mais en même temps, il est très contraignant. Et je trouve ça dommage. Donc c'est là où encore, il y a un déséquilibre et c'est aussi des choses à penser, à considérer. Est-ce que vous avez intérêt du coup à arrêter votre travail ou justement à aller sur la case chômage ? Donc c'est des choses encore à réfléchir et c'est des choses qu'il faut voir. Et moi, c'est mon cas justement. J'ai dû retourner à Pôle emploi. J'y suis allé ce matin. J'avais ma réunion pour justement valider mon dossier. En plus, c'est très particulier dans lequel je suis puisque déjà, en fait, je n'avais pas travaillé depuis 3 ans, 3 ans, si je ne me trompe pas. Mais j'avais arrêté à un moment mon Pôle emploi, enfin mon chômage. J'ai voulu le reprendre. J'avais encore en fait des droits. Il me reste 45 jours de droits. Aïe ! Ça, c'est des choses auxquelles vous devez penser. Et très vite, si vous arrêtez votre travail ou si vous voulez monter votre projet, regardez rapidement justement les ressources auxquelles vous avez droit qui ne sont pas négligeables. Ce n'est pas à négliger. Ça peut justement vous aider à pouvoir payer des choses, payer peut-être des employés, payer du matériel, mais aussi peut-être vous permettre de durer davantage dans le temps, dans le côté insécurité. Parce que créer une entreprise, ce n'est pas se payer avant un bon moment. Ça, il faut en être conscient. On ne va pas se payer comme ça du jour au lendemain. Ça prend du temps. Et même pour les gens qui disent « Oui, montez d'un business de zéro à machin, pas cher et tout. Vous allez voir les chiffres que je fais, ceci, cela. » Le temps qu'ils ont dû passer justement à penser, préparer, le mettre en place, le placer, commencer à en parler, communiquer, générer des ventes et pouvoir après vraiment se payer, ça prend énormément de temps. Ce temps-là est vraiment important. Surtout qu'il y a aussi les taxes, les charges derrière. Donc, il y a des gens qui vous disent « Ouais, j'ai gagné peut-être 2000 euros en vous faisant ça. Ouais, déjà, tu enlèves la TVA. Donc, ça fait moins 20%. Voilà, maintenant, tu as ton hors-taxe. Sur ton hors-taxe, tu as peut-être encore d'autres frais. Quand on gagne quelque chose, je pense qu'il faut le diviser par deux. C'est ce qui vous reste au final. Moi, c'est à chaque fois vraiment comme ça que je pense. Même quand on est en micro-entreprise. Parce qu'on a toujours des taxes, des frais, des petites choses derrière. On dit « Ouais, c'est bon, je suis en micro, je n'ai pas la TVA, donc j'ai ça. » Faux ! Vous avez toujours des choses à payer derrière. Et donc, il faut penser justement au rabais. Coupez l'import en deux. Vous saurez davantage justement ce qui vous reste au final. Donc, si vous voulez vous faire 1200 de salaire, ce qui est à peu près le SMIC, eh bien, il faut vous faire du 2400. Donc, quand les gens disent « Ouais, je fais 2000 euros. Voilà, faites machin, vous aurez 2000 euros par mois. Ça ne vous fait pas un SMIC. » Et selon là où vous habitez, notamment à Paris, le SMIC, c'est un petit peu récrac. Moi, je ne suis pas du tout dans la banlieue parisienne. Et du coup, ça va un peu mieux. Mais voilà, il y a des choses quand même à considérer. Et ça dépend si on est seul, si on est avec quelqu'un, si on a des gens à charge, des enfants et autres. C'est des choses auxquelles, justement, il faut voir, il faut penser. Et voilà. Je suis en train de m'éloigner. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important, justement, de considérer, donc, du coup, ce que vous pouvez avoir en termes d'argent supplémentaire, justement, pour pouvoir tenir dans le temps. Parce que ce que je voulais vous dire, là, précédemment, c'est que peut-être que, du coup, vous n'arriverez pas à vous payer tout de suite. Et vous devriez peut-être, parfois, payer des gens avant de vous payer vous. Et du coup, pendant ce temps-là, que vous ne vous payez pas, comment vous faites pour vivre ? Comment vous faites pour manger ? Donc, si vous avez un conjoint qui peut vous aider, c'est bien. Si vous avez peut-être des petites primes de temps en temps pour je ne sais trop quoi, c'est peut-être bien aussi. Si vous avez des amis qui peuvent vous aider, c'est bien. Mais bon, il y a un moment, ça, c'est limite aussi. Donc, c'est ça aussi à prendre en considération. C'est justement, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme subvention, comme aide, voilà, ce genre de choses. Et c'est à voir très, très vite. Et vous allez voir que, au fur et à mesure que vous avancez dans votre activité, le temps-ci va passer très vite. Et des temps où vous allez être stressé, vous êtes là en train de vous poser des questions, en train peut-être même de pleurer, vous allez en avoir des moments comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien penser à son projet. Pas se lancer à tort à travers. On veut conquérir le monde. On veut se dire, tiens, mon projet, ceci, cela, machin, c'est énorme ce que j'ai là, j'ai une mine dans les mains. Vous avez peut-être de l'or dans les mains. Mais le plomb en or, ça ne se fait pas comme ça. Vous allez peut-être devoir exploiter le plomb, le transformer pour aller, justement, creuser dans la mine, tailler, essayer d'avoir cet or. Le plomb qui se transforme en or, c'est un mythe. C'est plutôt, vous avez peut-être du plomb, vous allez peut-être le voir le revendre contre quelque chose d'un peu plus costaud, et surtout des outils, et allez prendre votre temps, enfin, plutôt, prendre du temps pour aller, justement, à la mine, taper contre les roches et petit à petit les friter pour arriver à trouver cet or. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est d'avoir de l'or au bout des mains, que votre projet soit de l'or. En tout cas, de l'or pour vous. C'est aussi une question d'estime, de valeur et de ce qu'on peut aussi apporter. Il y a des fois, il y a des projets qui ne payent pas tant que ça, mais qui, en termes, comment dire, l'identité de valeur, de ce que ça peut apporter, ça vaut de l'or. Ça aussi, c'est des choses à considérer. On ne fait pas forcément quelque chose que pour l'argent. Ou alors, au bout d'un moment, on en est un petit peu aigri, on est un petit peu malheureux parce qu'il manque quelque chose. Là, je ne peux que vous ramener sur l'Ikigai, notamment la vidéo que j'ai faite sur l'Ikigai. Mais voilà, ce sont des choses à prendre en considération. Et après, il y a des fois où il faut aussi se rendre à l'évidence que notre passion ne suffit pas ou on n'arrive pas suffisamment à en vivre. Donc, peut-être qu'il faut laisser ça de côté ou simplement une passion et pas en vivre. Mais on peut toujours continuer de l'avoir et de l'entretenir. Mais peut-être pas en vivre. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire. Mais un projet, en tout cas, ça prend du temps, ça se mûrit, ça coûte toujours de l'argent. Et moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je vis. Et le temps est passé très vite. Je suis rentré dans une coopérative qui s'appelle CinerCop. C'est assez particulier comme modèle. Il faudra un de ces jours que je vous parle justement de ce modèle-là, du modèle solidaire. C'est ça, c'est une économie justement partagée, solidaire. J'ai des avantages, c'est sûr, à y être. J'ai des inconvénients. Je n'ai pas le droit, notamment, à parler tout à l'heure de l'Ars. Je n'ai pas le droit. J'ai le droit à d'autres choses. Il faut voir quel modèle justement est fait et adapté pour nous. Six mois. Six mois déjà que je suis dans CinerCop. Alors que j'avais déjà pensé mon projet avant, j'avais commencé à lancer un petit peu la machine avant. Déjà, le temps que j'entre dans CinerCop, le temps que j'y ai passé, six mois, j'ai renouvelé mon contrat cap. Et là, j'entame donc un petit peu une deuxième partie, vraiment. Mais, j'y vois enfin le bout. Et ça, c'est extrêmement important. 2019 n'est pas l'année. Je peux penser que 2019 serait mon année. Eh bien, non. 2019 est vraiment l'année de préparation, de mise en place, d'élaboration. 2019 a été pour moi, en fait, une année de construction. Et 2020 sera vraiment l'année du premier pas, du lancement. J'ai fini. Le site internet est fini. Mon webmaster, il a passé énormément de temps. Tout est en place, tout est nickel. On aurait pu aller plus loin, mais ça aurait demandé davantage de temps, davantage de moyens. Et à un moment, c'est pas la peine d'aller aussi loin. Il faudrait que je vous en reparle. Mais la concrétisation, la procrastination, il y a un moment, il faut voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et savoir si ce qu'on a, c'est bien, suffisant, et commencer à se lancer. Et faire avec les premiers retours des clients. C'est ça qui va vous permettre justement d'avancer et d'évoluer. Et puis, les premiers gains que vous allez avoir aussi vont vous permettre justement de pouvoir payer aussi ces évolutions. Donc, il y a un moment, il faut savoir se lancer et pas essayer de chercher le modèle parfait. Et là, on a un très bon modèle, on a un bon truc, ça fonctionne bien. J'ai revu la semaine dernière et ce week-end, justement, le design. Il y avait des choses qu'il fallait voir. Ça aussi, c'est des choses à voir. C'est aussi l'apparence de votre produit, de ce que vous avez. Qu'est-ce que vous voulez exactement ? Et il y a derrière, justement, ça, ce que vous voulez raconter, votre image. Parce que vous avez une société, un projet, vous avez une marque. Et quelle est votre marque ? Et d'ailleurs, ça, on pourra en revenir dessus. Est-ce que c'est vous la marque ou est-ce que c'est votre entreprise ? Ça, c'est aussi des choses auxquelles vous devez penser. Et ça fait la différence. Et il y a un moment, on voit aussi des entreprises qui ont une marque, qui sont des marques fortes et qui sont complètement aussi associées à leur dirigeant. Steve Jobs, Apple. Les deux, c'était extrêmement important, c'était extrêmement puissant. Difficile de repasser derrière Steve Jobs. Mais votre entreprise, vous n'en êtes pas à ce niveau-là, mais votre entreprise, quelle est justement vraiment l'identité ? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'entreprise même ? Est-ce que vous devez un peu vous effacer ou pas ? Et quelle image vous y mettez ? Et la concordance, l'ergonomie que vous allez y mettre, voilà, c'est des choses aussi auxquelles vous devez réfléchir, auxquelles vous devez penser. Et là, par rapport à mon site, le design, le graphisme qui a pris la tournure n'est pas celle que je pensais au départ. Mais au final, pourquoi pas ? J'ai eu un petit peu de mal à lâcher mon idée première, mais je suis parti sur quelque chose en retravaillant ça de plus simple, d'épuré. Pourquoi pas ? A voir. En tout cas, c'est sur le premier aspect du site. Après, sur le back-office, donc non, on revient à quelque chose de plus classique et peut-être un peu austère, non ? C'est les couleurs qui me donnent l'impression, mais en même temps, non, ça va. Voilà, c'est des petites réflexions que j'ai encore, mais qu'on peut améliorer plus tard, justement, pour rendre ça peut-être plus clair, d'une couleur. Mais l'ergonomie, en tout cas, le fonctionnement est là, il fonctionne et c'est plus important. Et on va pouvoir travailler avec. Voilà. Voilà un peu tout ce que je voulais vous dire. Je pense que c'était extrêmement important, surtout que là, on arrive à la fin de l'année. Faire un retour, faire un bilan, justement, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a mis en place, sur là où on en est, c'est extrêmement important. Faites-le. Prenez le temps. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais à un moment, il faut faire le bilan. Le mieux, c'est de faire des bilans à trois mois, de penser à trois mois. Et là, notamment, quand on arrive en fin d'année, comme ça, comme j'en arrive là, eh bien, il y a un moment où je pose des choses. De toute façon, après, c'était aussi par rapport à ma stratégie, mon planning que je m'étais mis en place à un moment, et je savais que c'était en janvier, vraiment, que tout allait se lancer. Donc, c'est vraiment le cas. Mon planning s'est légèrement décalé sur certains trucs. C'est surtout sur la communication. Mais la finalité, elle est là, elle est pour janvier. Et normalement, je vise le 20 janvier 2020. Voilà. Bon, à vous maintenant de faire. J'espère que tout ce que je vous ai dit là, ça vous aura aidé, ça peut vous aider, ça vous aura peut-être fait réfléchir. J'espère que, voilà, en tout cas, ce contenu, même s'il est un peu long, vous aura apporté. Et encore d'autres choses que je pourrais dire, que j'aurais pu préparer, je suis allé lancer comme ça, surtout que j'avais besoin d'en parler. Et notamment par rapport à ce qui m'arrive par rapport à Pôle emploi, l'argent que je vais pouvoir récupérer, ce qui va me faire tenir encore un petit peu, l'équilibre qu'on peut avoir. C'est extrêmement important de bien penser tout ça et de ne pas se retrouver un petit peu à un moment dans le stress et un peu dans la misère par rapport au projet et à ce qu'on voulait. Et voir que tout s'effondre alors que c'était notre projet. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire. Donc, si ce genre de conseil vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Notamment à notifier la petite cloche parce que de temps en temps, je parle, je donne quelques conseils, quelques astuces. Et puis, je parle aussi d'autres choses. Je fais des vlogs, je parle un petit peu de ce que je veux. Et peut-être que ça pourra vous intéresser ou pas. Soyez vivant, soyez rêveur et soyez des rêveurs actifs. Salut ! Tu avais raison, Julien. Tu avais raison. Le projet, ça prend du temps. Ça prend toujours plus de temps qu'on ne le croit. Oui, tu avais raison. Ben voilà, je le dis. Voilà, tu avais raison. Bon. C'est bon.